bonjour bonjour tout le monde bon matin c'est fanely bienvenue dans ma cuisine bonjour pour notre live du mardi une fois tous les 15 jours en direct on découvre une recette facile rapide et de saison aujourd'hui on se lance dans les salades salades composées on essaye de faire venir le soleil le beau temps aujourd'hui c'est le cas on a encore eu de la neige il n'y a pas si long donc on croise les droits ça finira par arriver pareil donc aujourd'hui une belle salade composée pour changer des salades de pâtes et des salades de riz une salade à l'espagnol composé vous allez voir de chorizo de poisson de haricots de pommes de terre hyper rapide hyper facile avec la fonction tout en alors voyons comment ça va de votre côté entrez tranquillement vous savez que vous pouvez m'envoyer des petits messages parfait donc magdalena est là guylaine salut laurence bon matin tout le monde alors donc je vous le disais une belle recette de salade composée aujourd'hui donc on va commencer tout de suite par préparer notre vinaigrette notre assaisonnement qui va être vraiment très très rapide salut audette salut louise vous savez de toute façon vous retrouvez toute la recette toutes les étapes tous les poids etc sur fanely.com dès que ce live est terminé donc là ce que je vais faire c'est que je prends mon saladier le saladier dans lequel je préparais ma salade je le pose par dessus je m'en vais chercher la balance je m'assure que les zéros soit affiché et je vais peser mon assaisonnement donc là on fait une salade pour quatre personnes à peu près donc on va venir peser environ 60 g d'huile d'olive et 60 g de vinaigre de xérès alors c'est sûr en cuisine espagnole on n'allait pas mettre du balsamique quand on cuisine espagnole ça prend du xérès bien sûr vous pouvez varier avec ce que vous avez notamment du vinaigre de vin rouge serait intéressant à la place du xérès le xérès qu'est ce que c'est c'est donc le vinaigre qui est parti vous savez que finalement chacun des pays ou des styles de culture à son vinaigre à lui on a le vinaigre de riz en asie on a le balsamique en italie on a le vinaigre de vin rouge en europe en france notamment on a le vinaigre de xérès en espagne ici ça serait plus le vinaigre de cidre de pomme ça part toute la même affaire c'est que ça prend de la fermentation et la fermentation de ce qu'on a le plus dans le pays ici dans le cadre de l'espagne le vinaigre de xérès pourquoi ça porte ce nom là parce que ça a été fermenté dans les fûts du vin de xérès donc ça a été récupéré les fûts de vins de xérès servent à faire le vinaigre de xérès c'est une appellation d'origine contrôlée est ce que je trouve intéressant à savoir c'est que l'intéressant drôle différent c'est que le vinaigre de xérès c'est le seul à contenir de l'alcool environ 3% pourquoi parce que le vin de xérès a une particularité d'ailleurs les britanniques appellent ça du cherry c'est que le vin de xérès en fait c'est du vin blanc mais qui est muté qui est croisé avec de l'eau de vie donc qui est déjà beaucoup plus fort en général c'est 15 à 18 % un vin de xérès versus un vin classique qui est plus 13 14 si je me trompe pas en tout cas donc comme on est en espagne on utilise du vin de xérès et là je rappuie sur la tare pour avoir les zéros puisqu'on a pesé l'huile d'olive tantôt donc tantôt on a mis 60 g d'huile d'olive maintenant on vient mettre 60 g de vinaigre de xérès une vinaigrette très simple on mettra rien d'autre que xérès huile d'olive sel poivre on cherche vraiment de l'acidité salut ruth qui nous rejoint salut pierrette janine je rajoute une cuillerée à thé de sel ça parie beaucoup mais ça va assaisonner mes pommes de terre ça va assaisonner toute ma recette et je viens rajouter du poivre environ une demi cuillerée à thé donc ensuite on va mettre notre saladier de côté et on va s'occuper du restant de notre garniture le restant de notre garniture donc dans notre salade composé à l'espagnol on va venir retrouver des oignons rouges du persil et du chorizo donc les oignons rouges on a 100 g environ j'avais pesé c'est pourquoi j'ai pas appuyé sur la tare on va avoir à peu près cinq branches de persil frais s'il y en a pas tu peux faire la recette pareil évidemment c'est sûr que ça apporte quelque chose mais c'est pas grave ou tu peux remplacer éventuellement par dans cette recette une ennemie cuillerée à thé de persil sec pourrait faire l'affaire donc le persil les oignons rouges les oignons rouges s'étire n'a pas tu comprends qu'il faut des oignons doux des oignons qui vont être mangés cru donc ça pourrait être des oignons blancs ça pourrait être des oignons doux comme on appelle ou ça pourrait être même des cébeth ou des oignons verts c'est pas le classique mais ça peut éventuellement remplacer au niveau du chorizo 100 g également le chorizo on le sait c'est à une charcuterie espagnole on va dire que c'est comme une sorte de saucisson mais c'est assaisonné en particulier avec du paprika beaucoup et le paprika ça peut être doux ou fort donc les chorizos peuvent être doux ou fort dans cette recette tu vas utiliser le chorizo de ton goût selon si tu aimes les choses épicées ou pas ce que je suis en train de faire là on peut le faire évidemment soit au coupeau très haut couteau très facilement où on peut utiliser notre fonction donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux secondes vitesse 7 on va regarder de quoi ça a l'air si c'est assez on va laisser comme ça sinon on va rajouter une seconde est-ce que ça va mauricette huguette france anne claire vous savez que je vois vos messages donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser donc ça c'est ma garniture donc mon chorizo mais oignons tout a bien été haché et préparé je récupère ça et je vais venir le mettre dans mon saladier de service je suis un peu pris attendez voir on passe un peu de place donc on a compris à date on a du xérès on a de l'huile d'olive chorizo oignons persil ça commence déjà à être pas on débarrasse à correctement dans notre assaisonnement ici on s'assure de tout récupérer et ça va également qu'est ce qu'on va avoir dans notre salade directe on va avoir des haricots rouges haricots rouges pommes de terre un mélange des deux ça fait comme à une légumineuse avec un féculent haricots blancs est ce que je dirais qu'au rouge mais c'est haricots blancs évidemment en espagne tu pourrais éventuellement remplacé par des pois chiches ce sont des haricots blancs déjà cuits en conserve tu pourrais évidemment faire tes légumineuses et les cuire toi même c'est quand même facile dans une salade d'avoir directement ces choses donc une conserve de 540 millilitres de haricots blancs rincés et égouttés précédemment ou de pois chiches donc là c'est notre base cru c'est bon maintenant ce qu'il nous faut c'est venir préparer nos ingrédients cuits en mode tout en donc là je viens de voir du point de l'oeil que excusez moi c'est quoi nicole qui dit ça sera mon repas de ce soir à lancé lucide cool lucide alors donc là maintenant ce qu'on va faire pas besoin de laver le bol il reste un peu de chorizo mais c'est pas très grave on va venir mettre 500 g d'eau à l'intérieur du bol donc on peut aller chercher notre balance éventuellement 500 g d'eau c'est pas tant vous savez également que au niveau du 500 vous pouvez suivre la gradation qui est à l'intérieur du bol le petit point c'est 500 g d'eau ou un demi litre d'eau le trait c'est un une fois qu'on a fait ça on va s'en aller mettre notre panier à l'intérieur dans mon panier qu'est ce que je vais mettre je vais venir mettre 500 g de pommes de terre coupé en dés de environ un par un centimètre je te dis pas de sortir ton ta règle à mesurer ou ton maître à mesurer pour faire ça mais tu comprends que évidemment si tes pommes de terre sont coupées trop grosses dans le temps de demander dans la recette elle risque de pas être assez cuit donc c'est environ un centimètre par un centimètre donc là nos 500 g de pommes de terre sont à l'intérieur du bol la sorte de pommes de terre tu prends ce que tu veux éplucher ou pas éplucher maintenant je vais venir ajouter quatre oeufs alors en europe vous avez l'impression qu'ils sont déjà cuits parce que les coquilles sont blanches ici versus coquilles d'oeufs j'allais dire beige en france mais voyez j'ai l'étampe là qui est sur l'oeuf pour donner la date donc là je rajoute mes oeufs crus comme ceux ci dans mon panier directement pour avoir ma cuisson étagé je m'assure de les placer correctement pour que le couvert soit capable de faire donc les pommes de terre les oeufs c'est fait on est correct on met notre couvercle et maintenant j'ai mon oeuf qui gêne un peu c'est ça que je vous dis c'est il faut t'assurer que voilà ça c'est bon comme ça ça on n'a plus besoin maintenant on va chercher notre varomar et dans le varomar qu'est ce qu'on va mettre on va venir mettre un poivron alors un gros poivron rouge ou deux ça fait finalement autant que tu veux moi j'ai considéré qu'un gros poivron d'à peu près 150 200 grammes c'était suffisant mais tu peux t'organiser avec ce que tu veux donc ce qui est important ce qui est important tu le mets comme ça juste coupé en deux et tu le poses dans ce sens là pour éviter qu'ils se remplissent d'eau d'accord ensuite on pose notre plateau sur le dessus et sur le plateau on va venir poser notre poisson donc là dans cette recette j'ai décidé d'utiliser du cabillaud ou de la morue c'est la même chose dans le sens que ici au québec le cabillaud ça s'appelle de la morue mais en europe vous utiliseriez donc du cabillaud donc voyez des beaux pavés comme ça pour environ c'est entre 400 à 500 grammes on comprend que pas besoin d'avoir un poids précis précis au niveau des accompagnements du monde tu restes à peu près dans la même fourchette versus ta vinaigrette donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir assaisonner notre poisson et vous l'avez compris on n'aura plus qu'à mettre en cuisson ici c'est de la morue du cabillaud parce que c'est bon parce que ça sonne espagnol mais tu peux utiliser le poisson blanc de ton choix bien entendu par contre tu le sais par rapport au temps de cuisson pareil tu vois ce sont des beaux pavés qui sont là donc c'est quand même assez épais si tu utilises des poissons plat type filet de sol ou filet de tilapia ou toutes ces affaires là qui sont plus plats soit tu peux mettre des filets congelés alors que moi c'est décongelé tu comprends c'est des pavés décongelés soit tu peux mettre tes petits filets plats congelés parce que par définition dans le temps qui est là de 20 minutes ils vont dégeler et cuire et ils seront parfaits ils seront pas trop secs soit tu peux dégeler tes filets et les rouler sur eux-mêmes et les placer dans le varoma roulé ce qui fait que comme ils sont roulés ils vont avoir à peu près l'épaisseur du pavé et ton temps de cuisson sera respecté ça c'est valable pour n'importe quelle recette c'est bon donc là 500 g d'eau les pommes de terre les oeufs crus le poivron le poisson on met ça sur le dessus et en programme 20 minutes évidemment varoma parce qu'on a placé notre varoma sur le dessus donc 20 minutes varoma vitesse 1 et c'est parti mon kiki on n'a pas besoin du sens inverse parce qu'il ya juste deux est-ce que ça va pour l'instant est-ce que cette recette sonne j'ai envie de la faire ça me tente oui alors voir donc dans en arrière évidemment j'ai déjà puis mes affaires pour montrer de quoi ça avait alors prenant les choses dans l'ordre la même chose que j'ai fait derrière exactement pas vous voyez ici mes morceaux de poisson donc on a là qui est vous le voyez parfaitement cuit c'est ça que moi j'aime dans la dans la morue dans le cabillaud c'est que ça va s'en aller en flocons donc là je défais juste grossièrement en flocons j'essaye pas de faire des trop petits morceaux parce que de toute façon quand je vais mélanger dans ma salade ils vont finir de se défait donc là on y va avec nos morceaux hop on met ça comme ceci en dessous on voit mon poivron l'avantage d'avoir fait ça c'est que parfois je dis parfois parce que ça dépend des poivrons on est capable de venir légèrement les épluchés alors tu es plus sera pas au complet c'est pour ça que je les ai laissé entier plutôt que de les couper en lanières comme ça ça me laisse une chance tu vois regarde devenir éplucher mon poivron qui est cuit juste comme il faut et ensuite j'aurai plus qu'à le couper en lanières si la peau ça t'est égale et que tu veux gagner du temps tu peux bien entendu à ce moment là couper tes lanières de poivrons avant de mettre à cuire à l'intérieur de ton varon j'ai mis un poivron rouge parce que c'est plus sucré parce que c'est plus joli aussi pour la couleur mais tu fais bien avec les poivrons que tu as il n'y a aucun problème si tu es du genre à utiliser des poivrons congelés à ce moment là tu pourras mettre les lanières de poivrons congelés évidemment et non pas des congélés pour que ça soit correct dans le temps de cuisson ça va jusqu'ici donc là je vais poser ça sur ma planche qui est là et on va aller chercher le panier pour vous montrer ce qui est arrivé à l'intérieur le panier excusez moi je vous tourne le dos j'attrape ça bien sûr correctement ce que je vois très bon la suce du poisson du poivron à consommer sans modération bon là j'ai triché un peu je triche pas souvent mais j'ai triché mais je vous le dis c'est sûr que est calé les oeufs devant vous ça allait prendre une vie donc c'est pas nécessaire ils sont encore un peu chaud ça a sonné juste avant que le live commence cinq minutes avant donc j'ai déjà et calé mes oeufs mais vous allez ils sont encore chauds donc c'est une semi arnaque ici mes pommes de terre que je salarié comme ça bon ça lance pas mal je vais leur faire ça comme souper surprise ça va leur plaire parfait alors voyez vous mon couteau qu'est ce que j'en ai fait il est là donc là ce qu'il nous reste à faire mais c'est vraiment pas compliqué on va simplement venir tirer des lanières fines avec nos poivrons qui sont juste comme il faut s'ils sont pas cru sont pas trop cuit parfait on met ça à l'intérieur ici mes oeufs je peux les couper comme je veux en cas de toute façon le jaune et le blanc vont se séparer dans ma salade à moi que je décide de faire une petite déco et de laisser mes oeufs en déco sur le dessus qu'en pensez vous alors là c'est sûr que moi j'avais fait mes oeufs d'avance comme je vous dis mais sinon si ça ça dès que ça sonne en fait ce qu'il faut c'est juste passer ton panier un peu tu sors comme j'ai fait puis tu passes ton panier sous l'eau froide pour venir légèrement tiédir les pommes de terre avant de les ajouter dans la sauce mais sinon oui c'est important de venir tout mélanger quand c'est encore tiède parce que du coup les pommes de terre vont se gorger de la sauce si elles sont tièdes elles vont mieux absorber la sauce et ça n'en sera que meilleure maintenant mélanger ensemble cette merveille donc les poivrons les pommes de terre les oeufs le chorizo les oignons rouges et là un sérieux ça change de la salade de pâtes ou de la salade de riz mais c'est clairement pas plus compliqué du tout elle est très bonne quand elle alors c'est sûr que idéalement la laisse une petite heure au frigo avant de la manger mais tu peux la manger aujourd'hui ou demain elle sera tout aussi bonne regarde moi dans ça mon dieu ça sent tellement bon après tu goûtes tu rectifie l'assaisonnement et voilà qu'en pensez vous de cette salade à l'espagnol est ce que ça vous tente de la faire bon en tout cas j'ai bien hâte de la manger dans le genre espagnol vous savez vous avez peut-être remarqué que au mois de mai notre webinaire c'est tapas comme en espagne donc l'appareil on se met en mode beau jour on se met en mode terrasse on se met en mode apéritif on se met en mode relax et donc l'idée dans ce webinaire c'est qu'on va venir préparer une dizaine de recettes de tapas vraiment comme en espagne on va faire les empanadillas on va faire les boulettes on va faire de la coca vous allez voir c'est comme une sorte de pizza on va faire des moules qui vont être marinés on va faire des fruits des comme des anneaux de calamars aïe et persil mais ça peut être avec d'autres fruits de mer on va faire il y en a pour tous les goûts il y en a pour tous les gens des végés des pavégés des viandes etc les magdalenas sont des cercles sont les madeleines espagnoles donc ça le webinaire vous retrouvez tout ça dans la rubrique boutique sur fanelli.com et vous le savez que tu as tu peux y assister en direct et cuisiner avec moi où tu peux le prendre et regarder quand tu veux par contre un webinaire c'est éphémère chaque mois un webinaire chasse l'autre donc là tu sais il ya des gens qui m'écrivent cette semaine en disant je veux faire le webinaire pizza trop tard c'était le mois dernier c'est l'idée c'est éphémère par contre si tu l'as acheté avant tu y accès sans limite de temps ni à la vie et à la vidéo et aux livrets recettes voili wallou lydia dit est ce qu'il y aura un replay un replay de du live de ce matin vous le retrouvez sur fanelli.com dans la fiche recettes comme toujours un replay du web pizza non et tapas est encore disponible vous savez que les anciennes recettes de webinaire si jamais vous les avez manqué finissent par revenir d'une façon ou d'une autre dans les carnets recettes c'est pour ça que j'avais sorti les carnets recettes vous savez qu'on est au quatrième le dernier c'était quatre saisons en cuisine vous avez pareil dans la boutique l'onglet carnet recettes avec la version papier quand ça sort parce que j'en sors une petite quantité imprimée puis ensuite la version à télécharger vous pouvez retrouver pratiquement tous les webinaire passés au fur et à mesure dans différentes thématiques voilà jeudi avec les vip parce que vous savez que les vip c'est encore plus de recettes on va préparer une salade une salade printanière orzo petit pois asperges saumon fumé avec une petite sauce particulière et rafraîchissante et puis dans 15 jours vous verrez surprise on s'oriente de plus en plus vers l'été puis bien entendu la fête des mères qui s'en vient c'est pas en même temps en france et en europe en france et ici mais on va s'organiser voilà tout le monde je vous remercie d'avoir été là ce matin puis bien sûr si vous faites cette recette donnez moi votre avis vos commentaires partagez moi vos photos ça me fait toujours plaisir de le savoir salut passez un joli mardi